C'est une rue qui porte bien son nom. Car on pratique ici, que l'on vienne prier à la synagogue, à l'église ou à la mosquée, une forme de résistance, celle du dialogue envers et contre tout. Cet imam et ce rabbin en sont les artisans depuis 30 ans. Au sein de l'association Amitié Juif et Musulman de France. Tu vas rencontrer des jeunes, des jeunes stagiaires qui sont chez nous maintenant. Des jeunes des quartiers alentours qui entrent pour la première fois dans une synagogue. Vous découvrez un lieu au prix des juifs. Comment ça se fait qu'il y ait une synagogue et une mosquée côte à côte ? J'ai appelé le maire. Monsieur le maire, la salle à côté de la synagogue est libre. Oui. Acceptez-vous de la donner à nos amis musulmans comme mosquée ? Il m'écoute, il me dit, vous n'avez pas peur ? Il n'a pas peur, oui. Il n'a pas peur des musulmans. Il n'a pas peur ? Non, c'est le contraire. L'association du rabbin est logée contre la mosquée. Bonjour Thibault. Thibault est l'un des nombreux médiateurs qui se rend dans les écoles pour lutter contre les préjugés. Quand on dit les arabes c'est des voleurs, les juifs sont avares, les femmes ne savent pas conduire. Jugez une personne sans la connaître, tout simplement. Moi, petit, j'entendais mes parents dire, ne va pas dans tel quartier, là-bas on égorge les juifs. Point de préjugé entre ces deux amis, l'une est juive, l'autre musulmane. Et autour de ce van qui a déjà fait 16 tours de France... Est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît ? Thibault les interroge sur leur ressemblance. Il y a trois religions qui sont monothéistes. C'est ça. Même Dieu, des prophètes en commun. La morale de l'histoire, c'est qu'on est tous humains. Selon le ministère de l'Intérieur, 719 événements ou incidents antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre en France. Mais ici, d'après le commissariat de la rue Jean Moulin, aucun. On surveille, on essaye de rapprocher de tout le monde pour apaiser les choses. Continuer de parler. Continuer de parler, exactement. Avec la discussion, on peut y arriver. Et ces deux-là ne sont manifestement pas prêts d'arrêter le dialogue... Et de prêcher pour cela.